Et bien voilà, vous qui suivez encore sur FESECO TV, Radio-Aprété, c'était justement hier qu'a commencé l'Assemblée de la Disconvite en coopération de la gestion de la coopération de l'intervention de la démocratie. Dimanche, aujourd'hui, ça fait des travaux, beaucoup de résolutions, beaucoup de propositions, les questions revues pour faciliter donc aux membres de la diaspora toglaise d'admé à Côte-Côte-Côte-Côte, et vous qui êtes aussi responsable du mouvement et d'admé, vous êtes invité à Côte-Côte-Côte-Côte-Côte, et bien, je vais maintenant donner la parole à un membre de la diaspora toglaise, Philippe Abidonczyk, qui vient de Bruxelles à livrer la résolution finale de FESECO. Restez pour l'été, je suis très sainte-côte-Côte-Côte, et amouez vos propositions pour que la diaspora toglaise soit effectuée en deux résistances. Merci à vous. Philippe. Merci Sylvain. Déclaration de Fremont. Les 5, 6 et 7 août 2022, Côte-Côte-Côte s'est réunie en Assemblée Générale à Fremont, en Allemagne, afin de définir de nouvelles orientations, stratégies, pour pérenniser les actifs de Dakar et consolider la dynamique unitaire pour une meilleure efficacité de cette action au niveau de la diaspora toglaise. Au sortir de cette Assemblée Générale, nous, membres du Baudit de Baud, après analyse de la situation politique au Togo et à l'Afrique, faisons la déclaration suivante. En ce qui concerne notre pays, le Togo, considérant l'évolution socio-politique dégradante de notre pays, marquée notamment par une mobilisation avancée des populations sous l'effet conjugué de la mal-gouvernance, de la chère de la vie, des crises sanitaires et sécuritaires, un recul considérable des acquis démocratiques, obtenu de hautes luttes par le peuple souverain, la confiscation de toutes les libertés individuelles et collectives, l'investissement et la maltraitance de certains de nos compatriotes dans les prisons à cause de leur opinion politique, l'instrumentalisation et la mise au pas de diverses institutions de la République, notamment le pouvoir judiciaire et les forces armées de l'Ouest, une opposition complètement divisée, un peuple marqué par plusieurs années de lutte, martyrisé et traumatisé par la terreur, savamment orchestrée par le régime et son armée, une diaspora dont plusieurs heures de ses morts sont tournabées, torturées, détenues dans des conditions inhumaines. Considérant que cette situation de crise et de guéris autocratique est le signe d'un retour systématique aux alliés du peuple, du régime et du parti unique, considérant que la persistance de ces pratiques plongerait à coup sûr le dogo dans un ouvre d'instabilité et de violence politique au lendemain incertain pour notre peuple, considérant qu'il urge de mettre fin le plus tôt possible à ce régime prédateur dont l'ambition inavouée est de s'éteindre au pouvoir, considérant que le peuple de Gaulais demeure debout et déterminé pour la lutte citoyenne et la libération de notre pays, considérant enfin la duplicité de la communauté internationale qui a choisi de protéger la dictature au service de ses intérêts autocrômes. Cotitogo exige la libération immédiate de tous les détails politiques ainsi que des membres de la diaspora commune actuellement emprisonnés. Cotitogo demande le retour au dogo des personnes contraintes à l'ésil et la prise de mesures adéquates pour assurer leur sécurité. Cotitogo félicite le peuple de Gaulais pour son courage et sa détermination a arraché par tous les moyens pacifiques sa liberté des mains de la minorité qui tous. Cotitogo appelle le plus tôt vrai à la résistance citoyenne et à prendre son destin en main en s'organisant pour se débarrasser de la dictature en place de Togo. Cotitogo appelle également à un changement du paradis de la lutte et lance un appel présent à l'opposition et à toutes les forceries de la nation à faire leurs différends. Cotitogo invite l'opposition démocratique et les organisations de la société civile à organiser un forum pour débattre des bases d'une synergie autour d'une vision et d'un programme commun capable de libérer le temps. Cotitogo invite toute la résistance à l'armée de Gaulais à un sursaut patriote pour une unité d'action dans l'optique de la libération de notre pays. Enfin, Cotitogo lance un appel présent à l'armée de Gaulais pour assurer effectivement son droit républicain de protection des populations et de défense de l'intégrité de notre pays. En s'y concerne l'Afrique, considérant la prise de conscience accrue de la jeunesse africaine pour la renaissance et la refondation de l'Afrique. Entendu que le système MPX a déjà adopté de nouvelles stratégies de recombination de l'Afrique, considérant que les africains doivent tout faire pour éviter les pièges d'une libération et d'une refondation au rappel de leur candidat, Cotitogo lance un appel présent à la diaspora africaine de s'approprier rapidement la réflexion pour un panificalisme plus s'engager dans les domaines de la monnaie, du développement et de la coopération pour jeter les bases de l'Afrique de demain. Cotitogo qu'enfin félicite le peuple marien pour son courage et sa détermination à s'affranchir de la basse sanité. Enfin, Cotitogo remercie toutes les associations et personnes en ressources qui ont participé à l'Assemblée générale, particulièrement celle de l'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Cotitogo remercie la diaspora togolais en Allemagne et plus près particulièrement les togolaises et togolais frais-vous pour leur disponibilité et leur chaleureux accueil. Cotitogo remercie enfin la radio canal radio africaine canal et faire un peu tibie pour avoir assuré la couverture mécanique des familles faits à Frédon le 7 août 2022 l'Assemblée générale je vous remercie. Voilà que le aujourd'hui l'une d'aph patriotique pour la fin de cette Assemblée Générale. Donc, soyez planchés sur Feste Evo TV. Justement, merci à vous qui avez suivi. Merci, merci beaucoup. Nous savons à la télé, bravo.